J'ai déjà présenté hier Evelyne Scheid, donc je vais le faire plus rapidement, mais je vais répéter tout de même quelques éléments de sa biographie professionnelle. Donc elle est professeure honoraire de l'université Paris-Sorbonne-Paris-Nord, où elle a enseigné l'histoire grecque, et sa carrière, sa vie scientifique s'est déroulée dans le cadre du centre d'études comparé sur les sociétés anciennes, avec Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal-Naquet, avec qui elle a fait sa thèse sur les pratiques du don dans la poésie homérique. Donc elle a eu la gentillesse, le courage et l'énergie de présenter deux interventions dans ces rencontres, l'une hier sur cette longue et difficile question homérique, et l'autre aujourd'hui sur le plus grand des héros, Achille. Je vous en remercie. Merci. Donc il est un petit peu difficile d'intervenir après Barbara Cassin, comme vous imaginez, d'autant plus qu'Achille n'a pas vraiment l'humour d'Ulysse. Donc nous allons revenir à l'Iliade, à Achille, et je vais tirer un fil dans le parcours, dans la destinée d'Achille, qui n'est peut-être pas le fil que tout le monde aurait tiré, mais qui est celui que j'ai choisi. Alors chante déesse la colère d'Achille, le fils de Pellé, haïssable colère, qui valut aux Achiens des souffrances sans nom. Ces deux premiers vers de l'Iliade, au demeurant célébrissime, contiennent un paradoxe. En même temps qu'ils font d'Achille le personnage le plus anciennement mentionné de la littérature occidentale, ils annoncent que ce héros, le fils du roi Pellé, ce ne sont pas les hauts faits guerriers que va retenir le champ épique, les exploits accomplis contre les Troyens et leurs alliés, mais les conséquences désastreuses, provoquées par une colère dont les victimes seront d'abord les guerriers de son propre camp. Ce que met en évidence la place évolue à la fois au terme « menis », la traduction dans le grec c'est « menis » qui est le premier mot, la colère qui est en tête du premier vers, et à l'adjectif rejeté en tête du second vers, qui qualifie cette colère de « haïssable » ou « lumenen ». C'est donc cet épisode et ses conséquences qui auraient valu à celui qui se considérait lui-même comme le meilleur des Achaïens, Aristos Achaïone, d'obtenir la gloire posthume, ce Cléos qui sauve les héros de l'oubli et qui s'ambitionne tous de conquérir. C'est bien cette colère, et non pas ses exploits, qui vaudrait à Achille d'être finalement chanté. Un élément qui fait écho à la signification même qui s'attache au nom d'Achille, tel que le comprennent les linguistes, qui le voient comme un nom forgé à partir de deux substantifs. Achos, il désigne la douleur, la souffrance, et Laos, il désigne la troupe qui accompagne le chef guérilé. Aki, Laos, serait donc celui dont le Laos est en souffrance. Un destin inscrit dans le nom même est doublement marqué par la souffrance, celle qui est infligée au héros, celle qui l'inflige aux autres. Et c'est notamment le point de vue choisi il y a déjà plus d'une quarantaine d'années par Grégory Nage dans son livre « Le meilleur des Achéens ». On remarquera que ce prélude précise aussi que ce n'est pas la guerre de Troie, dans toute sa durée, que se propose de chanter le poète de l'Iliade, mais un ensemble d'événements qui s'étalent sur quelques dizaines de jours au cours de la dixième et dernière année de la guerre, juste avant la chute de Troie. Le poète a choisi un épisode bien particulier mais décisif dans cette foisonnante tradition épique qui s'est développée autour de la guerre menée contre Troie. Il fait exactement, finalement, ce qu'on voit faire dans l'Odyssée à la haide d'Emokos, chez Alkinos, lorsque la haide choisit de raconter un moment spécifique de la guerre, en l'occurrence la chute de Troie. Sauf que dans le cas de l'Iliade, cette performance est un épisode de 16 000 vers, ce qui renvoie à la question homérique dont j'avais parlé hier. La destinée d'Achille, qui se joue dans les derniers jours d'une guerre interminable, fait du héros autre chose qu'un guerrier invincible, brutal et triomphant. Ses failles et ses blessures, ses souffrances et ses larmes lui confèrent la complexité et la dimension exceptionnelle qui sont les siennes. C'est de la querelle avec le roi Agamemnon, le chef de l'expédition grecque contre Troie, que naît cette colère porteuse de malheur. Achille occupe dans le camp grec une place éminente. Il fait partie des proches conseillers du roi. Sa vaillance et ses prouesses de combattants font de lui l'un des plus précieux alliés d'Agamemnon, comme il ne se privera pas d'ailleurs de lui rappeler. Cette position l'autorise à intervenir en décidant de réunir l'Assemblée pour discuter des mesures à prendre face à la peste qui dévaste l'armée grecque depuis plusieurs jours. La consultation du dévin Calcas révèle la raison d'être de cette épidémie, dont la faute incombe au roi, qui a chassé du camp grec avec des menaces et des insultes le prêtre d'Apollon, Chrysès, venu demander la libération de sa fille Chryséis, la captive qu'Agamemnon a reçue comme part privilégiée du butin lors d'un raid effectué dans les rendirons de Troie contre les alliés troyens. Chrysès était venu racheter sa fille comme il était d'usage de le faire pour la famille au prix d'une énorme rançon. Le refus brutal et insultant que lui oppose le roi conduit Chrysès à se tourner vers Apollon pour lui demander de venger l'affront fait à son prêtre, d'où l'épidémie envoyée par le dieu sur l'armée grecque. Agamemnon, furieux d'être ainsi publiquement mis en cause par le devin, l'insulte, puis s'entête dans son refus, au motif que la perte de sa jeune captive le priverait de sa part d'honneur du butin, le guérasse, le reçoit chaque chef à l'issue d'une expédition. Achille s'insurge contre cette attitude qui ne convient pas à un roi. Il propose à Agamemnon d'attendre la conquête de Troie au prix de laquelle il recevra une immense part de butin en compensation. Mais les arguments d'Achille ne font qu'accroître la fureur d'Agamemnon qui menace, si on ne lui trouve pas immédiatement une autre part d'honneur, d'aller prendre celle d'un de ses compagnons les plus proches, Ajax, Idomené, Ulysse, voire Achille. Au reproche virulent proféré par Achille répond la décision d'Agamemnon. C'est la captive d'Achille, Bréséis, qu'il ira finalement chercher chez lui. C'est sur lui qu'il se remboursera de s'il est obligé d'abandonner. Faire ainsi un affront public à un allié, c'est le traiter comme un subalterne qu'on peut mépriser et punir de son insolence. C'est rabaisser son honneur, sa timée, qui est sans doute ce qu'un héros a de plus précieux. D'où le choc éprouvé par Ulysse, ainsi publiquement rabroué, d'où surgit une colère, une rage démesurée qui le pousse à vouloir aussitôt riposter et à tirer son épée pour tuer son offenseur. Un geste aussitôt arrêté par l'intervention de la déesse Athéna qui lui fait entrevoir une autre revanche, beaucoup plus efficace, qui se retire du combat et prive ainsi l'armée grecque d'un appui défisif. Chez Achille, la réflexion l'emporte alors sur l'émotion, à la pensée de cette revanche qu'il anticipe et dont il étale complisamment devant Agamemnon les conséquences. Je cite, « Un jour viendra où tous les fils des Achaéens sentiront en eux le regret d'Achille. De ce moment-là, malgré ton déplaisir, tu ne pourras plus leur être en rien utile quand par centaines ils tomberont mourant sous les coups d'Hector meurtrier. Alors, au fond de toi, tu te déchireras le cœur dans ton dépit d'avoir refusé tout égard aux plus braves des Achaéens. » C'est au champ 1. Et là, on trouve l'expression « Ariston Achaéone. » La menace n'est pas prise au sérieux par le roi qui envoie chercher Briseïs. Mais dans un monde où la satisfaction de la colère et de la revanche n'est permise qu'à ceux qui sont assez puissants pour en faire sentir les effets, Achille dispose d'un appui redoutable. Sa mère, Thétis, cette divinité marine qu'il va implorer sur la plage après le départ de Briseïs. Je cite « Achille brusquement se met à pleurer et s'écartant des siens il va s'asseoir au bord de la blanche mer les yeux sur le large au teint lit de vin et instamment il implore sa mère m'intendue. Ô mère, si tu m'as enfantée pour une vie brève, zeus olympiens qui tonnent sur les cimes eût dû au moins me donner l'honneur, la timée. Or, à cette heure, pour moi, il n'a pas le moindre égard. Ces larmes qui peuvent sembler incongrues venant d'un guerrier sont une manière très courante et parfaitement admise dans la culture de l'épopée pour un homme aussi bien que pour une femme d'exprimer des émotions tristes. Ici, l'affront subit et la blessure fait à son honneur comme l'a bien montré en son temps le livre d'Hélène Montsacré Les larmes d'Achille paru en 1984. C'est donc en pleurant qu'Achille raconte à sa mère qui a répondu à son appel l'affront qu'il a subi et le choc qu'il en a ressenti. Cet affront n'aurait pas dû être car en vertu du contrat qui régente sa vie, Achille est destiné, comme il le rappelle, à avoir une vie brève et à gagner la gloire en combattant et en mourant devant toi. Le contrat qu'il a choisi lui-même en acceptant d'aller combattre devant toi et en sachant qu'il va y laisser la vie a été d'une certaine façon écorné. D'où la révolte et le désarroi du héros. Mais il reste qu'après l'expression de l'émotion vient aussitôt l'énoncé de la décision. On passe du processus émotionnel au processus cognitif comme c'est le cas dans le processus de la vengeance et c'est de manière très rationnelle qu'Achille demande à sa mère de l'aider à se venger en lui indiquant la marche à suivre. C'est que la mère d'Achille Thétis n'est pas qu'une divinité marine de second rang. Elle a un passé marqué par une proximité toute particulière avec les dieux. Elle a sauvé Dionysos qui avait plongé dans la mer poursuivi par un ennemi ce qui nous a raconté au champ 6. Elle a sauvé Faïstos et l'a recueilli quand sa mère Hera mécontente de l'allure du fils qu'elle venait de mettre au monde l'a pris par la cheville et l'a balancé à la mer ce qui lui vaudra la reconnaissance du dieu qui acceptera de forger les nouvelles armes pour Achille au champ 18. Mais elle a surtout une relation très compliquée avec Zeus. Achille rappelle ainsi à sa mère qu'il l'a entendu raconter dans le palais de son père Pélé qu'elle avait sauvé Zeus en se faisant son allié à l'époque où il était menacé d'être privé de son pouvoir par une révolte des dieux olympiens Hera Posséidon notamment. Ce pourquoi Achille considère que Zeus a une dette à l'égard de Tétis et qu'elle doit l'utiliser. Rappelle-lui bien cela insiste-t-il en lui conseillant de se jeter au genou de Zeus en suppliant comme on l'a vu l'étude qu'on a vu tout à l'heure et de l'implorer pour qu'il aide son fils à se venger en permettant aux Troyens de remporter des victoires jusqu'à ce que les Achaéens ressentent les effets de son absence et reconnaissent leur tort à son égard. La réponse de Tétis reprend la déploration formulée par Achille. Je cite « Ah, mon enfant, pourquoi t'es-je élevé, mère infortunée ? Que n'es-tu donc restée assise près de tes nefs, ignorant des pleurs et des peines, puisque ton destin, au lieu de longs jours, ne t'accorde qu'une vie trop brève ? Te voilà aujourd'hui non seulement vouée à une prompte mort, mais encore misérable entre tous. Ah, pour quelle triste destinée t'ai-je donc jadis donné le jour en ma demeure ? » Cette déploration insiste sur la souffrance à laquelle sont destinés la mère et le fils. Le fils, voué à une mort précoce, était-il condamné à connaître la douleur de la perte ? La même idée domine. Il n'est pas équitable que l'honneur d'Achille soit ainsi abîmé. L'un et l'autre, la mère et le fils, considèrent ce qui arrive comme une entorse au pacte implicite qui voulait que la réputation et la gloire d'Achille soient d'autant plus éclatantes que sa vie est destinée à être très courte. À l'issue de cet échange, Thétis va effectivement trouver Zeus et se jeter à ses pieds en le suppliant de l'aider en reprenant l'argument suggéré par Achille. « Aide-moi, » dit-elle, « si jamais je t'ai servi parmi les immortels en parole et en actes, » insiste-t-elle. Zeus doit restaurer la timée de son fils, cet honneur abîmé par le roi Agaménon, et pour cela, accorder pour un temps la victoire aux Troyens. Non sans quelques hésitations, en songeant au mécontentement et à la colère que va manifester son épouse Hera si elle le voit favoriser les Troyens, Zeus décide d'accepter la requête de Thétis. C'est que Zeus est lié à Thétis par une toute autre histoire qui concerne plus étroitement Achille et qui est évoquée par Thétis elle-même devant Héphaïstos au moment où elle vient demander au Dieu de fabriquer de nouvelles armes pour son fils. Je cite Héphaïstos Est-il une autre des déesses habitant de l'Olympe dont le cœur jamais est tué à supporter autant de cruels chagrins que Zeus, fils de Kronos, m'aura octroyé de douleur à moi seul entre toutes ? Seul entre les déesses marines il m'a soumise à un mortel Pélé les Acides et j'ai dû en dépit de mille répugnances entrer au lit d'un mortel qui maintenant est couché dans son palais tout affaibli par la vieillesse amère tandis que pour moi voici d'autres douleurs encore il m'a donné un fils je l'ai enfanté élevé héros entre les héros bon j'arrête là la situation l'histoire ainsi évoquée par une Thétis pleine d'amertume est longuement racontée par Pindar dans sa huitième ismique c'est celle du mariage forcé avec un mortel qui a été imposé à Thétis alors même qu'elle était courtisée par Zeus et Posséidon mais un oracle avait prédit que si Thétis enfantait un fils avec un dieu ce fils détrônerait Zeus compromettant ainsi l'ordre divin et l'ordre du cosmos d'où la décision qui avait été prise par les dieux de contraindre Thétis à épouser le roi Pélé et la conséquence qu'en est découlée pour le fils qu'elle a eu Achille né d'un père mortel et lui-même mortel on peut se poser la question Achille dans le mythe est-il supposé connaître l'histoire du mariage de ses parents marquée par la brutalité par la contrainte avec les conséquences qui pèsent sur lui la conquête de Thétis par Pélé ne s'est pas faite par la séduction elle s'est faite par la brutalité il a pris Thétis de force avec l'aide donc des dieux on ne peut que relever que relever l'obsession de ce thème de la mort tant chez Thétis que chez Achille cette mort qui l'attend et qui lui fait horreur comme il le dira à Ulysse dans ce passage extrêmement célèbre du champ neuf la vie d'un homme ne se retrouve pas jamais plus elle ne se lève ni enlever ni saisir du jour qu'elle est sortie de l'enclos de ses dents ma mère souvent maladie la déesse au pied d'argent Thétis deux destins vont m'emportant vers la mort qui tout s'achève si je reste à me battre ici autour de la ville de Troyes c'en est fait pour moi du retour en revanche une gloire impérissable Cléos Aftiton m'attend si je m'en reviens au contraire dans la terre de ma patrie c'en est fait pour moi de la noble gloire une longue vie en revanche mais réservée et la mort qui tout achève de longtemps ne saurait m'atteindre Achille insiste sur le fait que quel que soit le choix qu'il fasse la mort l'attend au bout d'un parcours qui sera plus ou moins long le seul espoir de ne pas disparaître complètement est de survivre dans la mémoire collective au bénéficiant de la gloire du Cléos ce qui ressort finalement toujours d'une manière ou d'une autre fondamentalement c'est le scandale de cette mort qui n'aurait pas dû le toucher si sa mère n'avait pas été donnée à un mortel et à laquelle il ne peut pas échapper quoi qu'il fasse de ce point de vue le texte de l'Odyssée est fidèle à celui de l'Iliade lorsqu'il fait dire à Achille quand Ulysse le rencontre dans les enfers qu'il préférerait être le plus pauvre des hommes sur terre que de séjourner là où il est dans l'immédiat l'intervention de Thétis auprès de Zeus ayant réussi et Achille restant à l'égard des combats les Achaïens commencent à subir des défaites de plus en plus conséquentes si bien qu'Agamemnon est amené à réunir ses conseillers et se rallie à l'avis de Nestor qui l'exhorte à s'engager dans une réconciliation le roi propose d'offrir de magnifiques présents de réparation susceptibles de fléchir la colère du héros et trois ambassadeurs sont chargés d'aller trouver Achille dans sa baraque Phénix qui a été le précepteur d'Achille dans sa jeunesse Ulysse et Ajax les ambassadeurs trouvent Achille en compagnie de Patrocle qui est arrivé tout jeune dans la maison de Pélé et se trouve être le plus ancien et le plus proche compagnon d'Achille lequel est en train de chanter les exploits des héros en s'accompagnant d'une cithare et les envoyés du roi sont chaleureusement accueillis une attitude qui contraste totalement avec celle que l'iconographie du cinquième siècle se plaît attribuer aux héros qu'elle représente replier sur lui-même serré dans son manteau comme s'il refusait tout contact extérieur comme si vraiment on se sort de l'un seul comme s'il était presque un mort vivant dans l'Iliade Achille écoute les ambassadeurs mais demeure seul sourd à tous leurs arguments l'importance des présentes réconciliations consenties par le roi le peuvent suffire à le persuader Achille évoque en vain les intérêts de la communauté tente d'éveiller sa compassion pour les guerriers acaïens qui meurent en masse elle lui rappelle les recommandations que lui avait faites le vieux roi qui connaissait sans doute mieux que personne le caractère orgueilleux entier et colérique de son fils et qui au moment de son départ pour trois lui avait conseillé de savoir maîtriser son humos son coeur dans sa poitrine de s'abstenir de toute querelle et de privilégier la conciliation mais Achille pointe avec une irrénie amère le fait qu'Agamemnon a osé lui enlever la femme qu'il aimait alors que lui-même ainsi que tous les autres guerriers sont venus risquer leur vie pour permettre à un atride Ménélas le frère d'Agamemnon de récupérer sa femme Hélène Phénix lui rappelle de son côté que les dieux eux-mêmes ne sont pas insensibles aux prières des hommes et il souligne un point crucial jusqu'alors personne ne pouvait blâmer Achille d'être en colère et l'opinion était de son côté puisqu'il s'en prenait plutôt au comportement du roi c'est Agamemnon qui était critiqué plutôt qu'Achille le courroux d'Achille était considéré comme légitime mais son obstination pourrait modifier la manière dont les gens voient la situation Ajax enfin désapprouve lui aussi l'obstination d'Achille et considère qu'il exagère puisqu'on accepte une compensation même pour le meurtre d'un enfant alors que lui n'a été privé que d'une fille qui était sa captive mais tout se heurte à l'intransigeance absolue du héros à ce moment-là les raisons invoquées de part et d'autre ne s'y situent pas sur le même plan les ambassadeurs se font l'écho des attentes de la communauté Achille situe son choix sur un plan tout à fait différent dans la mesure où rien ne semble pouvoir compenser l'atteinte imméritée portée à son honneur en restant sur sa position il outrepasse d'une certaine manière les droits que lui conférait la décision de Zeus après tout ses voeux et saut de sa mère ont été réalisés les acquis ont souffert son efficacité et sa cavaleur de combattant ont été reconnus par le roi lui-même qui offre des cadeaux mais et c'est peut-être un point important Agamemnon n'a jamais transmis la moindre excuse pour l'affront qu'il lui a infligé de retour auprès d'Agamemnon l'opinion des employés est qu'il faut cesser de supplier Achille et d'attendre que son cœur son humos son cœur ou bien l'intervention d'un dieu le convainc de retourner au combat nous sommes au 111 la situation semble donc bloquée mais un enchaînement d'événements vont précipiter le héros qui se croyait plus fort que tout le monde dans les tragédies puisqu'il va se heurter à la mort de Patrogle de ce point de vue Achille les guerres différentes d'un héros tragique qui sûr de ses choix s'enfonce dans une erreur qui le mène à la catastrophe les grecs donc continuent de reculer et de se faire massacrer Achille cependant ne peut rester tout à fait indifférent devant ces désastres il ne peut s'empêcher d'observer le combat et il voit à un moment donné que Nestor ramène sur son char un homme blessé qu'il croit être Macaon le médecin de l'armée il décide alors et c'est la décision qui va lui être fatale d'envoyer Patrogle auprès de Nestor pour se renseigner sur l'identité du blessé lequel Nestor va longuement parler avec Patrogle et finir par le convaincre de parler à Achille et de le plaider pour que pour soulager les acquis indépuisés il le laisse partir au front à la tête de ses troupes les mirbidons revêtus de ses propres armes de manière à démoraliser les Troyens Achille se laisse finalement convaincre en recommandant bien à Patrogle de ne pas trop s'avancer et de ne surtout pas essayer d'affroncer Hector il réunit et harangue ses troupes ses mirbidons frustrés d'être condamnés à l'inactivité et le contenu de la harangue témoigne de ce qu'Achille a suscité une sorte de désapprobation au sein même de ses troupes par son attitude ce qu'il explique peut-être qu'il se décide à laisser Patrogle prendre sa place voici ce qu'il dit à ses mirbidons mirbidons qu'aucun de vous n'oublie les menaces qu'il adressait aux Troyens près des fines nefs tout le temps qu'a duré ma colère vous me preniez alors tout sa partie cruel fils de Pélé c'est donc de fiel que t'as nourri ta mère héros impitoyables qui retient de force les tiens près de leur nef et bien et voici venu le jour de la rue de Tâche le jour de cette mêlée dont vous étiez naguère aie pris que chacun aujourd'hui combatte les Troyens avec un coeur vaillant nous sommes là au champ 16 à la tête à la tête des troupes des troupes d'Achille et revêtus de l'armure d'Achille Patrogle va accomplir des exploits tuant Sarpedon mais emporté par son élan il finit par affronter Hector qui le tue et s'empare comme d'un magnifique trophée des armes d'Achille tandis que les Achaïens et les Troyens se battent comme des chiens autour de cadavres de Patrogle pour tenter de le récupérer ce que parviennent à faire les Achaïens la nouvelle de la mort de Patrogle est pour Achille une déflagration le cri terrible qu'il pousse attire sa mère qui vient entourer de l'ensemble des Néréides ses déesses marines pleurées Patrogle Thétis commence une nouvelle lamentation sur le thème du deuil mais ce n'est pas celui de Patrogle qu'elle pleure mais celui prochain d'Achille qu'elle va devoir affronter ah misérable que je suis mère infortunée d'un preu j'ai donné la vie à un fils un fils puissant et sans reproche le plus grand des héros il a grandi pareil à une jeune pousse et après l'avoir nourri comme un plant au flanc du vignoble je l'ai envoyé sur des neffres courbées au pays d'Ilyon se battre contre les Troyens et je ne dois plus le revoir il accueillir rentrant chez lui dans la demeure de Pelé de son côté Achille exprime devant sa mère les regrets que lui aspire son attitude et la conscience qu'il est en train d'acquérir d'avoir même indirectement contribué non seulement à la mort de Patrogle mais aussi à la mort de centaines d'Achéens je cite aujourd'hui donc car il est clair que je ne reverrai pas les rives de ma patrie pas plus que je n'ai su être la lumière du salut ni pour Patrogle ni pour aucun de ceux des miens qui par centaines sont tombés sous les cours du divin Hector tandis que je restais ainsi inactif près des nefs vingt fardeaux de la terre je la recevrai le jour de l'orgueil de ce savoir indispensable et de faire durer la vengeance au-delà du raisonnable par goût si vous venez d'un certain pouvoir la conscience du pouvoir qu'on a sur les autres tant qu'on ne répond pas à leurs attentes et qu'on est en position de force pour Achille le souci de venger Patrocle a remplacé le désir de punir Agamemnon une urgence nouvelle a surgi qui exige que les rancœurs soient laissées de côté et dans cette perspective Achille et Agamemnon vont mettre fin à leur querelle en reconnaissant la futilité du motif qui les a conduits à s'affronter Agamemnon qui n'a guère subi beaucoup de souffrance à cette affaire sinon le déplaisir de se savoir critiqué par l'armée plaide responsable mais non pas coupable attribuant son erreur à l'action des dieux Achille quant à lui annonce solennellement qu'il met fin à sa colère mais il refuse de partager quelque repas que ce soit qui marquerait la réconciliation avant d'avoir vengé Patrocle cette vengeance va se traduire par un déchaînement de violence une série de massacres insensés qu'il effectue chez les Troyens une tuerie qui indigne les dieux eux-mêmes et va se terminer par le duel au cours duquel Hector va être tué sa mort ne suffit pas à apaiser la colère du héros qui va traîner le corps d'Hector devant les remparts de Troyes jusqu'à ce que le corps soit abîmé une fois les funérailles de Patrocle organisées et menées à bien un dernier épisode clôt l'histoire d'Achille dont on ne verra pas la mort selon et ce dernier épisode se déroule selon un enchaînement qui est l'inverse de celui qui est décrit dans le premier champ et là je rejoins ce qu'Olivier Rollin rappelait hier à propos de la linéarité de l'Iliade au début de l'Iliade vous rappelez bien Achille est dans les difficultés il fait appel à Thétis laquelle va implorer Zeus qui va aider Achille dans au dernier dans le dernier champ c'est l'inverse c'est Zeus qui envoie chercher Thétis il reconnaît la douleur de mère de Thétis mais lui fait part du désir qu'ont les dieux de voir Achille restituer à son père Priam le corps de son fils Hector Thétis précipite auprès d'Achille pour lui communiquer l'ordre de Zeus d'accepter la rançon que va apporter Priam en échange du corps de son fils donc on retrouve le schéma Zeus Thétis Achille l'inverse de celui qu'il y avait au champ c'est donc un père Priam aussi plein de douleur que sera le sien Pélé que reçoit Achille sous sa tente et c'est la douleur de Pélé son père mortel comme lui qui lui fait prendre conscience de sa mortalité il me semble qu'à la fin de l'Iliade Achille se rapproche de sa condition de mortel peut-être qu'il l'accepte il se rapproche de la condition de son père et il laisse de côté la condition de sa mère qui est pour lui inaccessible appelés les dieux ont octroyé de semblables présents dès sa naissance il surpassait tous les autres humains en bonheur et en richesse il commandait au Myrmidon mortel il avait vu le ciel lui accorder une déesse pour épouse mais à lui aussi les dieux ont ensuite infligé le malheur il n'a point dans son palais donné le jour à des enfants faits pour régner il n'y a engendré qu'un fils voué à mourir avant l'heure et je ne suis pas là pour soigner sa vieillesse bien loin de ma patrie je demeure en Troade à te désoler toi et tes enfants Achille dans sa dernière scène accède à la compassion qui est celle qu'on doit avoir à l'égard tous les humains qui sont mortels comme soi comme soi-même il accepte sa condition de mortel fils d'un mortel qu'il mentionne pour la première fois comme s'il était enfin en accord avec ce père qui va lui valoir de connaître cette mort dont il refusait l'idée de toutes ses forces auparavant pour conclure dans le récit dans le foisonnant de la vie d'Achille comme je le disais au début j'ai essayé de tirer un fil qui n'est peut-être pas celui qu'auraient tiré d'autres d'autres analystes mais il me semble que c'est justement la richesse du personnage d'Achille de pouvoir supporter plusieurs approches qui viennent toutes compléter cette figure exceptionnelle de ce héros je vous remercie merci Applaudissements